Marc Gladius a vu le jour en quelle année? 93, avec un premier jeu de société, Nature en jeu à l'époque, mais officiellement Gladius International, depuis 96. Et Gladius est venu de ton idée, mais il faut raconter aux gens que tu n'étais pas dédié à t'en aller dans ce domaine-là. Non, moi j'avais étudié pour être un garde de chasse, agent de conservation de la faune, puis c'est d'ailleurs, pardon, l'idée a parti avec un jeu, le premier Nature en jeu, qui portait sur les connaissances qu'on avait acquises pendant trois ans d'études à l'époque. Puis aujourd'hui, le rêve d'agent, on l'oublie, on l'a mis de côté. Puis Gladius, c'est beaucoup de possibilités, en fait. En résumé, il y en a qui connaissent déjà les jeux, mais Gladius, il y a une autre division également. Donc, c'est quoi concrètement Gladius? Bien, Gladius, c'est de concevoir, fabriquer des jeux 100 % Québec. C'est de créer, c'est de partir d'une idée, de concevoir les règlements du jeu, de le dessiner, le fabriquer, l'assembler chez nous. C'est vraiment la mission des éditions Gladius. Puis au fil des ans, maintenant trois ans, on a rajouté aussi une autre entreprise, qui elle s'appelle Amuse Jeux et Jouets, qui elle va faire ce que Gladius ne peut pas faire au Québec. Exemple des toutous, des chaises, des choses à même, où on ne serait pas compétitif. Parce que oui, Gladius, le but, c'est de créer et fabriquer au Québec, mais il ne faut pas être plus cher les produits qui viennent de l'Orient. Marc, les gens t'approchent. Comment ça fonctionne, en fait, pour les jeux? L'idée, une fois que l'idée est là, la conception, tout ça. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Je vais m'asseoir avec l'équipe, on va barbouiller. Moi, souvent, au début, je vais barbouiller, je vais prendre des idées. Je vois, par exemple, lorsqu'on adapte des quiz qui vont jouer à la télé, lorsqu'on veut les concevoir et les faire en jeu de table, on va griffonner, on va barbouiller, on va analyser ce qu'on voit à la télé, tout ça. Et avec l'équipe, on va s'asseoir vraiment. Eux vont me dire comment est-ce qu'eux le voient. Ça fait qu'on compare ça ensemble. On prend ce qui est le mieux. On commence à ce moment-là, après ça, à fabriquer, à écrire les règlements, à se faire une maquette, à créer la planche de jeu, les accessoires, qu'est-ce que ça prend dans le jeu pour être le plus près possible de l'adaptation ou lorsqu'il s'agit d'un concept ou ce qui n'est pas d'émission de télévision. C'est d'arrêter aussi le contenu, parce qu'on ne veut pas arriver avec des jeux à 100 $, 80, 50 $ de détail. Donc, il faut tenir en compte une panoplie de facteurs pour que le jeu soit intéressant, amusant, que les gens ne veulent pas juste aimer ça, mais il faut que les gens veulent y rejouer. Donc, pour atteindre tous ces objectifs-là, on a aussi des contraintes qu'il faut respecter, comme je viens de vous dire, entre autres, le prix. Et c'est quoi ta plus grande fierté de Gladius depuis que tu as commencé ça? Bien, lorsqu'on rencontre des gens, lorsqu'on se promène dans les magasins et qu'on voit des gens qui vont prendre, qui regardent nos produits, qui le prennent, qui le mettent dans le panier, qui encouragent les produits Gladius, parce qu'il y en a gros aussi qui savent que c'est québécois. Mais lorsqu'on voit des enfants qui vont jouer avec nos produits, avec nos jeux, ou un parent qui dit « Oui, Gladius, on connaît ça, c'est des bons jeux, c'est le fun, ça fait toujours plaisir. » La grande fierté aujourd'hui, on a une équipe extraordinaire. On est tout près maintenant, on a plus de 25 employés. Et on a une équipe extraordinaire qui sont fiers de travailler avec Gladius pour Gladius. Puis tout le monde ensemble, on avance à concevoir les meilleurs jeux possibles. C'est important de le rappeler, tu le dis depuis le début, à quelques reprises, tout est fait à Québec. Conception, création, production. On a eu la chance aujourd'hui de faire le tour, évidemment. Tout est ici, là. Tout est ici. Puis c'est ça aussi, c'est une grande fierté. Les partenaires, les imprimeurs, les relieurs, les fabricants de cartons, de papiers, ça fait maintenant à tout près de 20 ans qu'on fait affaire avec eux. Ils nous donnent un service extraordinaire. Puis il y a beaucoup d'avantages aussi à fabriquer au Québec. Puis c'est ça qu'il faut que les entrepreneurs voient. Tu sais, la rapidité de... Lorsqu'on fait venir des choses de la Chine, si on a un jeu à succès, il est trop tard, on passe à côté, on va en manquer. Mais là, ici au Québec, on a des entreprises qui vont travailler les soirs, les week-ends pour nous livrer à temps. Puis ça, c'est extraordinaire d'avoir ce beau partenaire-là aussi avec ces fournisseurs-là depuis 20 ans. Ça fait la force aussi de Gladius. Combien de temps ça peut prendre pour un jeu? Une fois que vous l'avez en tête, ça dépend, c'est sûr, mais juste pour me donner une idée. Ça peut prendre quelques années, selon ce qu'on va le laisser mûrir. Comme ça peut prendre, je vous dirais, des fois deux mois, du moment qu'on se dit « OK, go, on va concevoir ce jeu-là. Il faut qu'il soit en marché à telle date parce que l'émission de télé commence, puis on va être annoncé, puis l'animateur en a parlé dans les enregistrements qu'eux, souvent, sont faits deux mois, trois mois à l'avance. Ça fait que des fois, on fait des miracles, on ne fait pas des records de vitesse incroyables. En deux mois, on peut partir de l'idée, puis le jeu va être ses tablettes. Dans d'autres cas, ça peut durer deux ans, trois ans, selon les priorités, parce qu'une des forces aussi de Gladius, c'est d'être à l'écoute des gens. Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce qui est populaire? Qu'est-ce qui joue à la télé, que les gens regardent, qu'ils aimeraient jouer à la maison, ramener le jeu à la maison? Donc, des fois, on a des projets qu'on est obligés de décaler dans le temps, de mettre de côté, puis on y revient, puis on recommence. Tout à coup, on a un téléphone ou deux, trois, quatre nouveaux projets à faire. Ça fait qu'on retasse d'autres projets pour y aller avec les priorités. Ça bouge beaucoup, ça va vite. Et en terminant, les gens peuvent peut-être aller sur le site Internet parce qu'on sait que Gladius est connu dans toutes les boutiques, les grandes surfaces, on peut trouver les jeux. Oui, partout au Québec, je vous dirais, un peu partout. C'est au Canada, mais plus au Québec, c'est vraiment notre cheval de bataille, notre force au Québec de donner aux gens ce que nous, on regarde, ce que nous, on écoute en français. Pas de faute en français aussi, c'est très important. Ça fait que des jeux traduits, on voit, des fois, on lit les règlements, puis c'est déjà très compliqué. Ça fait vraiment une fierté pour nous autres. Ça fait partie des avantages aussi. Exactement. Au Québec. De faire tout ça ici. Le site Internet en terminant, c'est quoi? Gladius.ca. G-L-A-D-I-U-S.ca. Excellent. Bravo, Marc. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.